La présidence dans un communiqué informe que le gouvernement a tenu des réunions de travail pour faire face à la pénurie de gasoline. Selon ce communiqué, la pénurie a touché seulement la distribution de la gasoline, la distribution du diesel n'est pas affectée. Elle précise que cette rareté est due à un retard dans l'approvisionnement régulier de combustible en Haïti. Le gouvernement a pris des dispositions pour garantir une disponibilité du carburant, en affirmant que la distribution de gasoline supplémentaire avait débuté depuis mercredi après-midi et se poursuivra normalement jusqu'à l'arrivée dimanche de l'approvisionnement régulier qui permettra de normaliser cette situation. Soulignons qu'en dépit de cette annonce, de longues files de véhicules ont été observées devant plusieurs pompes à essence ce jeudi à Port-au-Prince. Le président de la République, Michel Martelly, qui conduit une importante délégation haïtienne, composée entre autres des ministres des Affaires étrangères et des cultes, Laurent Lamotte, et du tourisme, Stéphanie Balmire-Vildroin, s'est rendu ce jeudi à Curaçao, où il a rencontré le premier ministre, Jerry Schott. Oui, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Lamotte, qui fait partie de la délégation, a indiqué que Curaçao s'engage à aider Haïti en matière de recouvrement fiscal. La coopération, ça a libel à le bénéfice des mouvements haïtiens de manière pratique. Pour ça, parce que Curaçao a donné une technologie très avancée dans le recouvrement de taxes, et nous sommes gardés une équipe stratégique qui a mis en place là, parce qu'il a perdu un million de dollars de taxes, et qu'il a récupéré presque moitié, donc 500 millions, qui a été directement dans le budget. Donc ça, c'est une moyenne très efficace. Deuxième part, c'est qu'il a développé un plan national de développement des quartiers. Donc, ça a son plan pour développer quartiers populaires. Donc, c'est qu'il y a développé unité en bas, bureau et chef gouvernement. Et unité, c'est qu'il y a fait un plan pour comprendre les problèmes que la population a gagné, et qu'il y a fini avec des budgets pour solucioner des problèmes spécifiques par quartier. Et ça a son plan national qui a gagné, donc il y a presque 150 quartiers, donc il y a fait 15 quartiers par an, pour que le gouvernement lui-même réunisse toute aide internationale là, derrière un quartier, pour être capable de solutionner les problèmes quartiers. Donc, nous pensons que c'est un plan qui est très important, et nous pensons que c'est un plan qui est très, très positif au pays d'Haïti. Ça a fait un plan pour me capoter, soulagement directement par les peuples. Après avoir rencontré le secrétaire général de l'Organisation des États américains, José Miguel Insulsa, ce mercredi, à Washington, le premier ministre haïtien Gary Coney a eu des entretiens avec la secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton. La question des relations entre Haïti et l'Alba était au centre des discussions entre le chef du gouvernement haïtien et Mme Clinton, qui avait exprimé la préoccupation majeure de Washington face au développement de ces relations. M. Coney en a profité pour assurer les États-Unis en ce qui a trait à la coopération entre Haïti et les pays membres de l'Alba, notamment Cuba et le Venezuela. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé ce jeudi le plan opérationnel 2010-2015. Ce plan est un document cadre pour tous les acteurs opérant dans le domaine de l'éducation et de la formation, tant nationale qu'internationale. Un atelier est donc réalisé avec différents secteurs en vue de valider ce document de référence. Caducité depuis 2007 du plan national d'éducation, création du groupe de travail sur l'éducation et la formation, les conséquences du séisme de 2010, ce sont autant de raisons qui ont poussé le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à élaborer ce plan opérationnel de 5 ans. Considéré par le ministre régional Paul comme un premier pas dans le processus de réforme du système éducatif haïtien, ce document doit contribuer à relever les grands défis auxquels fait face le pays. L'éducation a besoin de nouveaux souffles, explique le ministre régional Paul. C'est par rapport à ça, par rapport à un diagnostic établi, qui montre nos tout problèmes, que nous dit, bon, voilà mes principales actions et interventions que nous avons besoin de mettre en œuvre pour faciliter le développement secteur et éducation. Document très volumineux contenant plus de 150 pages, le plan opérationnel comprend 4 chapitres et 9 grands taxes y sont priorisés. Elixelle Paul est le coordonnateur de l'unité d'études et de programmation. Les gains de la gouvernance, les gains de la formation professionnelle, les gains de la formation en enseignement supérieur, les gains d'éducation pré-scolaire, les gains de la petite enfance, les gains de la programme éco-éco-là, les gains d'alphabétisation. Pour chaque axe prioritaire sont définis des objectifs précis. Augmenter rationnellement et équitablement l'offre en matière de formation professionnelle, accroître le niveau de financement du sous-secteur de la formation technique et professionnelle, réformer l'université de Dadaïti sont un autre objectif visé par ce document, nous dit Elixelle Paul. L'objectif c'est de renforcer la gouvernance, c'est d'atteindre l'accès à une plus grande part de la population, c'est améliorer la qualité de l'éducation, et puis c'est alphabétiser les gens, et puis c'est réguler le secteur de la formation professionnelle, la formation à l'enseignement supérieur. De notre côté, Elixelle Paul fait état des stratégies mises en place en vue de la pleine application des dispositions adoptées dans le cadre de ce document. Les stratégies, je peux résumer ça en trois points. D'abord, nous sommes au niveau stratégique, comme on a dit tout à l'heure, c'est le ministre-là avec les partenaires techniques et financiers, des acteurs sociaux qui ont piloté pour faire la révision du plan, et au niveau opérationnel, c'est la direction générale du ministère qui occupe de mise en œuvre de tout plan et programme du ministère, à travers l'ensemble des directions techniques centrales et les directions départementales de l'éducation. La mise en œuvre de ce plan opérationnel entre 2011 et 2015 nécessitera un montant de 4,3 milliards de dollars US. Ces fonds proviendront entre autres du Trésor public, du Fonds national d'éducation et des bailleurs internationaux. Pour le moment, seuls 1,8 milliard de dollars sont assurés. Le vice-président de la Banque mondiale a visité ce jeudi à Delma 33, une école primaire qui a bénéficié d'un programme d'exonération de frais scolaires dans le cadre du projet « Éducation pour tous » financé par la Banque mondiale. Et à cette occasion, Hassan Tullui a annoncé la mise en œuvre de la deuxième phase du projet permettant d'améliorer l'accès à l'éducation et la qualité de l'enseignement. Environ 300 000 enfants haïtiens en bénéficieront. A l'occasion de sa première tournée officielle dans la région depuis son entrée en fonction le 1er janvier 2012, le nouveau vice-président de la Banque mondiale, Hassan Tullui, a profité pour visiter une des écoles bénéficiaires du programme « Éducation pour tous » en Haïti, un programme qui a été initié sous la présidence de René Préval. Intervenant en la circonstance, M. Tullui a réitéré l'engagement de la Banque mondiale à appuyer l'éducation dans le pays. L'avenir d'une société est à travers les investissements qu'on fait dans nos enfants. Que ce soit la santé, l'éducation, le bien-être de l'enfant est un peu, n'est-ce pas, l'avenir de notre société, de notre nation. Donc nous sommes non seulement très contents, très heureux, mais nous sommes fiers de pouvoir appuyer les programmes comme le programme de M. le directeur ici, de soutenir le programme de la scolarisation gratuite, là où on peut les cantines scolaires, afin qu'on puisse bâtir une fondation solide pour des générations futures, pour Haïti. Située à Delma 33, l'institution mixte Milon-Biller accueille plus de 300 enfants issus de différents quartiers pauvres de la commune de Delma. Il est à noter que le projet d'exonération des frais de scolarité et de distribution de repas scolaires s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale en faveur de l'éducation pour tous, une initiative internationale pour l'éducation, lancée en 1990, qui vise à assurer l'enseignement primaire universel, à éliminer les disparités entre filles et garçons dans le secondaire et à réduire de moitié l'analphabétisme d'ici à 2015. L'Organisation internationale de migration, OIM, a présenté ce jeudi un guide de gestion des sites et d'abris provisoires. Ce document, validé par le Secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres, devrait permettre aux autorités haïtiennes de donner une réponse coordonnée en cas de catastrophe naturelle, affirme le porte-parole de l'OIM, Léonard Doyle. C'est une conférence pour lancer et puis ils vont disparaître dans les petits ateliers pour faire le travail beaucoup plus précis parce que c'est un travail très technique et très important aussi. Parce que finalement quand l'organ arrive, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut savoir beaucoup en avance, exactement où est l'abri, quels sont les points GPS, est-ce que c'était inspecté, est-ce que le gouvernement est là, est-ce que la Croix-Rouge est là, le DPC, est-ce que tout le monde travaille en concert. Alors c'est vraiment un effort que les experts commencent à travailler en concert. OIM a fait la coordination pour le nouveau rapport que vous avez là-bas, le nouveau rapport sur les cas d'évacuation. En plus, OIM a travaillé derrière ça pour protéger, pour préparer les zones d'évacuation, les bâtiments, soit une école, soit une église, n'importe quoi. Et pour être sûr que ce bâtiment où on va envoyer les gens est bien sûr et bien sauf. Quels sont les standards qu'il faut avoir en cas d'évacuation ? Est-ce qu'on peut utiliser telle maison ? Est-ce que c'est bien checké d'avance pour que la population est un petit peu plus préparée ? Qu'on a des endroits où tout le monde sache en avance, pour les vulnérables, où est-ce qu'ils vont aller. Soit dans une école, mais que cette école est déjà prête, c'est inspecté. Il y a de l'eau, il y a d'assainissement. Ce n'est pas seulement un abri qui va créer en plus de problèmes. Le gouvernement a décaissé 50 millions de gourdes pour l'organisation du Carnaval des Cailles. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Culture et de la Communication. Pierre Raymond Dumas a fait savoir que les préparatifs vont bon train à une semaine du lancement de ces festivités officielles. Intervenant à la rubrique Le Point de Métropole, le ministre affirme par ailleurs que 5 millions de gourdes ont été débloqués pour l'organisation du Carnaval de Jacques Mel. Justement, les structures, les problèmes des structures d'accueil, je dis que c'est un problème. Mais ce problème s'est toujours posé aussi dans d'autres endroits, à Jacques Mel par exemple. Je pense que c'est un appel que je dois faire aux canards ralliés, habitant la région du sud où il y a des dix communes, et comme aussi aux gens de la diaspora, aux autres haïtiens qui vont venir de partout. Je pense qu'il faut une grande discipline. Il faut comprendre que ce qui va se passer au Carnaval, c'est un événement, c'est une grande innovation, c'est un grand défi. Donc il faut la participation de tous ceux qui ont accueilli. Il faut un grand esprit citoyen, patriotique, pour que tout le monde puisse comprendre que la ville de Carnaval, il faut bien le reconnaître, n'a pas tout un succès d'accueil. Mais on peut y remédier avec notre patriotisme, avec notre esprit de compréhension, avec notre participation. Je pense qu'on va trouver toutes les formules pour justement participer à ce Carnaval dans l'ordre, la paix et la discipline. Donc je pense qu'il n'y a pas que l'État et le système privé qui doivent s'assumer, mais je pense que les citoyens individuellement doivent faire preuve de discipline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada